Pour que Trappes respire, c'est le nom de la liste conduite par Alirabé pour les élections municipales de 2020. Une campagne lancée auprès de Benoît Hamon et Alain Degoy, fondateurs de Déclic Théâtre. Tous deux engagés auprès d'Alirabé. L'adjoint délégué à la jeunesse et au sport se détache du maire Guy Malandin, sans renier son bilan au sein de la majorité municipale. Beaucoup a été fait pour transformer les murs de Trappes, pour changer l'escoir, les rues de Trappes. Guy Malandin va faire un très bon travail. Et au terme de 20 ans de mandat, j'estime qu'il est temps de transmettre le témoin et qu'il est temps qu'on s'occupe maintenant des habitants, plus encore que des bâtiments, parce qu'il faut réussir la transformation de la ville de Trappes. On a réussi sa transformation urbaine, il faut réussir sa transformation humaine. J'estime qu'être candidat à 83 ans, ce n'est pas raisonnable. Je l'ai dit à Guy Malandin, je me sens libre donc de m'engager dans une campagne pour proposer une dynamique nouvelle, une énergie nouvelle, une mobilisation des Trappistes pour continuer le travail engagé. La campagne est axée sur quatre thématiques. L'environnement et le développement durable, l'éducation et le parcours scolaire, l'économie locale et l'engagement citoyen, avec un programme co-construit avec les habitants. J'ai constaté que j'étais bien meilleur, que les projets portés par la municipalité étaient beaucoup plus efficaces et je visais juste quand ils associaient étroitement les habitants. Pour la construction du programme lui-même, je ne vais pas me contenter de réfléchir dans mon coin avec mon équipe. J'irai en porte-à-porte, en pied d'immeuble, dans les réunions d'appartement, en réunion publique, demander aux Trappistes leur avis sur les propositions que je porte. Des discussions entre Ali Rabé et Luc Misery, représentant du mouvement d'opposition Trappes à gauche, sont en cours. L'actuel maire Guy Malandin a déjà annoncé sa candidature comme Othmane Nasrou, associé à Moustapha Larbaoui. Les élections auront lieu le 15 et 22 mars prochains.